30ème épisode, non 31ème pardon, 31ème épisode de ce let's play, Europa Universalis 4 avec la France, toujours ma guerre évidemment contre ce qui était à l'origine les Pays-Bas, ça s'est un peu élargi au Portugal, la Castille, Palatina qui s'est déjà rendue, et j'en oublie un je crois, la Savoie, bon la Savoie, ça n'a pas fait grand chose là pour l'instant. Bon, là il y a une grosse bataille, je vais essayer de les rejoindre, essayer d'aider Venise, mais je crois que j'arriverai trop tard, je vais aller conquérir un nouveau territoire, ouais je pense que j'arriverai trop tard, il faut que j'essaye quand même, ils sont 52 000 si j'y arrive avec l'avantage du terrain, c'est très intéressant pour moi, Ah j'ai pris une colonie espagnole, de Castille pardon, alors est-ce que j'y vais, franchement j'ai de quoi les aider sérieusement, sauf qu'on participe pas à la bataille, peut-être attendre que ce soit fini, j'en sais rien, du coup je crois que j'aurai pas l'avantage du terrain, je vais m'en aller finalement, là il y a un truc qui me plaît pas, sa voix bouge, je vais aller chercher, ah non c'est bon, elle a fait demi-tour, bon bah pendant ce temps là, moi je vais faire le ménage, là il y a plein de petites armées, ça m'arrange, pendant que la grosse armée de Castille est occupée, je vais profiter de cette guerre, qui affaiblit quand même bien la Castille, a pas forcément perdu beaucoup d'hommes dans cette bataille, mais bon, c'est toujours ça de pris, moi pendant ce temps là, je fais mes sièges, Guantanamo ça avance doucement, je vais faire le blocus en surveillant, ah ils ont disparu, ok, les flottes, les flottes de Castille a disparu, enfin la flotte de la Castille a disparu, il y en avait deux à un moment, mais il n'y en a plus du tout, ouais c'est pas grave ça, il est vite fait en haut, je surveille, ah j'ai déjà pris la Hollande, ça m'étonne, ok une petite victoire, ça me met à 35 points, je vais aller régler son compte à la dernière armée des Pays-Bas là, les 1000 hommes, cette bataille est toujours pas finie, elle est dure, ils ont déjà perdu grosso modo 15 000 hommes, c'est pas ça de moins que j'aurais à éliminer, et en plus là, ils en perdent pas mal encore, ça va me permettre là de me battre, de détruire cette armée, je vais pas aller plus loin dans le territoire espagnol, c'est vraiment pas le but de cette guerre, ça me coûterait vraiment trop cher en attrition, juste détruire l'armée ça me va, et je m'en vais, en plus je la détruis vraiment, donc je m'en vais, je vais faire le point, qu'est-ce qu'ils m'offrent, qu'est-ce qu'ils acceptent, je vais peut-être attendre que, ouais j'attends que Guantanamo tombe pour faire le point, j'aimerais bien faire une paix séparée, modificateur de la stabilité, j'en ai pas forcément besoin, je suis à 0, je reste à 0, c'est pas terrible, mais bon... voilà, Guantanamo est tombé, peut-être que j'aurai une paix avec le Portugal, ça m'étonnerait, mais ça va être dur, par contre je peux le demander dans la paix, et ça coûte que 2, ça ça m'intéresse, on va voir, on va voir, on va voir, le but c'était quand même de prendre un peu des Pays-Bas quoi, donc on va voir ce qu'on peut faire, voilà, je les sens super agressifs là, ils viennent, ah j'ai pris Ghent, du coup j'ai le, le but de la guerre c'était en Verpen, je l'ai quand même depuis un certain temps, c'est en Verpen ou en Verse d'ailleurs, c'est redevenu en Verse, je sais pas, il y a un problème de traduction parfois, ok donc là on va se battre, je sais pas encore où, mais on va se regrouper en tout cas, je pense qu'ils m'attaqueraient là, non, non, ils veulent pas m'attaquer, moi par contre je les attaquerais bien, honnêtement, j'ai 35 000 hommes là, ils fuient bizarrement, je peux pas les rattraper bien sûr, c'est un peu trop tard, ouais, je vais les suivre, peut-être essayer de les intercepter, sauf que là ils vont commencer à être nombreux, je vais m'arrêter je crois, ok, Zeeland de tomber en plus, ah c'est eux qui viennent sur la Bourgogne, ça, ça me fait plaisir, je crois que je vais les attendre, je vais coller un chef, pas terrible, mais bon, un 3, un 1, c'est pas terrible, et ils arrivent le 20 mars, donc bah c'est parti, ouais je pense que ça va tenir, j'ai plus d'hommes qu'eux, mes alliés arrivent doucement mais sûrement, ok, voilà, c'est fait, je vais laisser passer un jour, parce que sinon là mes troupes vont fuir, ils viennent à Barroa, je vais arrêter de bouger, oh là, là je vais leur éclater leur armée, ils étaient pas à zéro de morale, donc je vais pas les détruire, peut-être la prochaine fois, ok, ça c'est une bonne nouvelle, du coup j'ai pris toutes leurs colonies je pense, enfin toutes leurs colonies qui sont accessibles pour moi, j'ai pris celle-là, j'ai pas pris celle-là, je peux pas y aller pour l'instant, il faut voir que j'aurais pu, il n'y a plus de navire, voilà, ça va être encore une victoire, je trouve que, à 51 000 contre 12 000, ça va pas très vite, on a pas l'avantage du terrain aussi, il faut dire, mais quand même, 1 contre 5, on pourrait espérer que ça va y aller un peu plus vite, j'ai bientôt plus d'argent, il faudrait que je finisse la guerre dans les 2 mois, là, 3 mois encore, euh, ouais, j'ai 2 mois maintenant, pour finir la guerre, si je veux éviter d'emprunter, Bourbon, là, je les poursuis, j'espère bien un jour détruire leur armée, là, maintenant, ils sont en fuite, donc ça va être beaucoup plus dur, à mon avis, ils vont rentrer en Espagne, maintenant, Hum, ouais, je pense qu'ils ont pris, là, direct, le chemin de l'Espagne, donc c'est pas grave, on aurait aidé Brabant ici, ils ont peut-être pas besoin d'aide, d'ailleurs, ils s'en sortent à peu près tout seuls, j'ai que 2 territoires d'occupés, dont un, d'ailleurs, qui était presque complètement, euh, qui allait tomber, je crois que j'ai un peu sauvé la situation, là, je sais pas, je sais pas qui gagnait, en tout cas, on va poursuivre les 2 armées, ok, j'ai pris tous, tous les Pays-Bas, donc ça, c'est une bonne chose, on va regarder ce que ça donne en points, je crois que là, c'est un peu fini, il n'y a plus personne qui occupe mes territoires, parlons, Pays-Séparés, non, il n'y a rien à faire, ils ne voudront pas, une petite baie blanche, peut-être, ça vous est vaincu, non, non plus, peut-être à la fin de cette bataille, j'y crois pas trop, non, on n'est pas loin, mais, bon, on va discuter en global, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai, c'est Guantanamo, essaie de relâcher les Flandres, par exemple, ça, on en est loin, merde, on en est toujours aussi loin, la Castille, ils ont 12 000 hommes, encore, je pourrais commencer à occuper leur territoire, très honnêtement, c'est faisable, c'était pas mon projet initial, bien sûr, mais si je veux libérer les Flandres, je suis obligé d'en passer par là, ça va me coûter cher, cette histoire, parce que je perds beaucoup d'argent, je vais payer, tant pis, la Savoie, la Savoie voudrait toujours pas la paix blanche, là, j'ai son un peu faible, quand même, moins 11, hein, c'est pas terrible, on va occuper, hein, la Castille, tant pis, ça va me prendre du temps, ça va me coûter des dettes, et là, en plus, il y a un peu de monde, quand même, je vais m'arrêter là, bon, je vais faire, ils arrivent le 17, il y a que 4000 hommes, c'est pas énorme, heureusement qu'eux, arrivent le 22, dans 4 jours, je pense que ma petite armée de 4000 hommes, tiendra 4 jours, j'espère, ouais, a priori, oui, largement, alors, ce que je vais faire, il faudrait que je m'occupe de cette armée, portugaise, j'aimerais bien obtenir une paix séparée avec le Portugal, il me faudrait le passage sur Aragon, qu'est-ce qu'ils vont me le donner, ouais, ah, ils ont fait demi-tour, ça, ça va leur coûter cher, du coup, ils arriveront pas à fuir à temps, là, je peux embarquer, et je peux débarquer ici, il n'y a plus personne, ils ont abandonné, je ne sais pas où ils sont passés, du coup, ça me surprend, ok, donc là, bon, par contre, on va avoir besoin de renfort, parce que, on n'a pas forcément l'avantage du terrain, d'accord, on va y poursuivre, ouais, là, on les a anéantis, je m'en doutais, quand une armée fut en terre étrangère, comme ça, en général, elle s'arrête à la première province, du coup, ça signifiait un peu la mort pour eux, j'ai un peu de mal à gagner cette bataille, ça m'inquiète, je vais ramener du monde, peut-être qu'après cette bataille, le Portugal va changer d'avis, je ne crois pas trop, à mon avis, il faut que je prie une province, pour être sûr, de vraiment les faire changer d'avis, ils y vont là, ils attaquent avec, ils sont fous, ils ne peuvent pas gagner cette bataille, j'ai des renforts partout, alors là, ils vont vers Caracas, ici, et Madrid, bon, Asturia, c'est gagné, là par contre, c'est un peu tendu, je n'ai pas du, je vais renvoyer 12 000 hommes en plus, juste pour la sécurité, voilà, 4 contre 5, ça me va mieux, on va même faire du, du 6, 6 contre 1, pardon, j'ai dit 4 contre 5, c'est 1 contre 4, forcément, ok, là, je vais les poursuivre, d'ailleurs, est-ce qu'ils accepteraient pas, non, on se rapproche, mais toujours pas, ok, là, je les ai bien interceptés, je n'ai pas trop le choix, là, je vais prendre, je ne vais rien prendre, je n'ai plus d'argent, ils vont où, là, ils vont à Madrid, pourquoi ils vont à Madrid, ça m'inquiète un peu, nous aussi, on va aller à Madrid, le 16, le 21, je leur ai fait faire demi-tour, on n'est pas vraiment demi-tour, malheureusement, non, je ne vais pas rendre, un bout de mon pays comme ça, c'est hors de question, le 28 février, et eux, ils seront là, le 3 mars, je pense que là, oui, ils vont s'arrêter, merde, je n'arrive pas à les, je n'arrive pas à les intercepter, mais en plus, maintenant, il y a cette rébellion, là-haut, qui, 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 je vais peut-être faire la paix, avec la Savoie, toujours pas, non, le 14 mars, le 11 mars, c'est eux qui m'attaquent, alors, on va envoyer des renforts, mais je pense que c'est gagné, quand même, c'est juste par mesure de précaution, ici, j'ai oublié ça, et il se replie vers Valencia, je sais où Valencia, je ne connais rien, ah, c'est là, ça coûte cher, je prends le droit de douane, c'est pour les revenus à l'étranger, ça me paraît être un meilleur choix, je pense que la Savoie va faire la paix blanche, et même, ils vont peut-être me donner un peu d'argent, non, pas encore, ça ne serait tardé, en fait, voilà, je pense que là, voilà, c'est bon, je vais faire la paix blanche, j'avais vraiment pas l'intention de piquer quoi que ce soit à la Savoie, c'est juste pour faire augmenter ce score de guerre, c'est ça, voilà, il augmente de 3 points, et ça passe, donc, les flancs vont devenir indépendants, et je récupère, ah merde, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis Guantanamo dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe, demandez la paix, effacer, il n'y a plus Guantanamo, il était tout à l'heure, j'ai rêvé, peut ne pas demander la paix, ça veut dire quoi, ça, peut ne pas demander la paix, merde, je n'ai plus Guantanamo, alors ça, ça m'ennuie, il faut vraiment que je prenne une province portugaise, ce qui m'ennuie, c'est là-haut, est-ce qu'à 14 contre 12, sans général, est-ce que c'est raisonnable, je ne suis pas persuadé, est-ce que je n'en ai pas un qui traîne, lui, pas de chef, un petit chef ici, et voilà, ça se passera mieux comme ça, alors là, j'ai 5 en avance, ça ne le fait pas, et je n'ai pas de points à dépenser, pour l'instant, ok, pas de technologie, pas de doctrine, ouais, ça, j'accepte, là, ils vont m'attaquer, ouais, j'accepte le combat, je vais ramener 6 000 hommes, vite fait, peut-être même d'ici, ouais, déjà pris, très intéressant, ça a été rapide, bon, du coup, ça va être gagné, avec tous les renforts, je vais même les poursuivre, et à mon avis, je vais les détruire, parce qu'ils vont s'arrêter là, je ne vais pas les détruire, mais on va avoir le droit, à une autre bataille, ok, finalement, c'est gagné, non, j'arrive, je vais descendre, il y a très long, cette bataille, de Valencia, enfin, j'ai gagné, il n'y a vraiment plus Quantico, là, ça me... je suis à 0%, il faut dire, ils ont beaucoup de blocus maritimes, il faut vraiment que je prenne leur province, pour qu'ils arrêtent, cette guerre, donc c'est ce que je vais faire, merde, j'ai perdu la bataille, c'était des trucs qui étaient trop avancés, il faut dire, je suis très divisé, il est temps que les renforts arrivent, là, ok, Donc il y a une province de prise, on va envoyer ça en renfort. Finalement je vais peut-être obtenir pas mal de choses de la Castille vu le score de guerre. Et là j'ai perdu forcément, ça devait arriver. Je vais surtout mettre l'accent sur le Portugal maintenant. Bon là par contre c'est gagné. Ok je vais faire cette armée portugaise, je vais mettre le paquet pour que ça marche. Ok je les ai rattrapés eux donc on va essayer de les intercepter. Bon on va descendre. Ouais ça va pas faire un pli la victoire. Merde j'ai pas investi dans le pli. C'est pas grave. Bon les provinces portugaises tombent pas là, il y en a une qui est quand même bien occupée à 21% mais... ah voilà. Donc peut-être que maintenant ils seront plus enclins à discuter. Ah pas tout à fait encore. Ah il me manque... Pourquoi ? Ah oui je suis pas à 10, oui oui si c'est normal. Et bah on va monter à 10 le plus vite possible. A la rigueur si je pouvais faire un... Un embargo. Même pendant un temps très court. Je vais aller faire un embargo chez eux. Je vais tenter ça. Alors tout de suite le Portugal débarque. Oh là non ça va être chaud. Ça va être chaud là ils sont derrière moi. Et là je vais rentrer au port pour l'instant. Ça me parait difficilement réalisable. Merde j'ai plus de territoire à coloniser là. Il faudrait que j'explore par ici. Puissance militaire, oui je peux dépenser un peu de points. Alors discutons avec le Portugal peut-être. Non 7% oui toujours pas. J'ai une province qui va bientôt tomber là je pense. Ici voilà. Ouais 0%. Il suffit que cette province tombe et j'aurai ce que je veux. Alors il fuit vers Grenada. Je pensais pas que cette guerre serait aussi longue. Ok bah je vais faire ma colonie ici. Il a l'air de partir le bateau là. Je vais y aller. Ouais je pense que là c'est pas mal. Je devrais y arriver comme ça. Je comprends pas. Allez il m'attaque avec 1000 hommes. Ça fait pas bon. Ok donc là je fais deux blocus sur le Portugal. Et ça suffit. Même pour avoir un peu d'argent. Je prends Guantanamo c'est tout ce que je veux. Et ça devrait me faire le haut fait peut-être tout à l'heure. Je sais pas. Là ça me l'a pas fait. Bon je verrai tout à l'heure je me poserai la question. Et puis bah voilà je vais pouvoir discuter de la paix avec la Castille. On va demander la libération des Flandres. On va peut-être demander une province. Une province. Laquelle je pourrais demander. Peu importe. Je les occupe toutes. Elles ont à peu près toutes la même valeur. Euh je vais demander Marano peut-être. Ouais pour rejoindre mes deux provinces. Allez je pourrais demander beaucoup plus remarque. Je suis à 44 d'over extension. Je vais demander un tout petit peu plus. Alors réfléchissons. Je plans les Flandres. Ça c'est obligé. Et je vais demander Caracas. Ouais. Pamlico. Ouais. Maranao. Powatan. Euh. Peut-être pas alors euh. Non. Je vais rendre plutôt Caracas. Ouais. Voilà. Ça me fait 54 d'over extension. Un peu d'argent. Au passage. Je vais avoir beaucoup d'over extension. Ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va être supportable. Je suis pas à 100% je crois. Ouais. 99. Ok. Donc la bonne nouvelle c'est que là j'ai réunifié les territoires. Ici la même chose. J'ai viré la Castille d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud par contre. Ah non ils ont encore un petit bout en Amérique du Sud ici. Je les ai virés d'Afrique. Euh. J'ai libéré une nation que je vais m'empresser de vassaliser. Ça a été une guerre très longue. Mais peu importe de toute façon il faut les faire ces guerres. Alors je me remets sur Bordeaux. Ici je me remets sur Anvers. Ici je vais me remettre... Non. Je vais me remettre sur les Caraïbes. Ok. Je vais emmener mes troupes à Guantanamo. Puisqu'on va avoir des risques de révolte pendant que je fabrique le corps. Pour faire la province nationale. Ça va me coûter cher. En administratif. Peu importe. Ok. Bon. Risques de révolte. Vite fait. Il y a quand même des grosses provinces. Po-Aunta. Alors je vais me placer partout. Partout. Je suis en train de transformer encore. Il faudrait que je reste là quand même. Là je peux... Je vais me diviser. Il faut absolument que je sois présent. A Po-Aunta. Et à Pamlico. Voilà. Ok. On va faire un petit mariage royal avec les Flans. Et du coup... Je pense qu'on va avoir le droit à notre alliance. Pas tout à fait encore. Donc on va améliorer nos relations. Je peux accélérer la vitesse. Ok. Ça va être rapide. Mes armées, elles, elles, rentrent. Euh... Je vais les faire s'arrêter ici. Pour l'instant. Ok. Ça commence, évidemment. Il fallait s'y attendre. Là je vais rester là parce que je vais avoir pas mal de chance de révolte quand même. Est-ce que j'ai mes 3... Non, j'ai pas mes 3 colonies. Donc euh... Je vais en faire une ici. Ou 6700 rebelles par contre. Euh... Je vais les rappeler ici. Je vais les faire ici. Et je vais mettre ces 4000 là. Tant pis. Il y a beaucoup de chance de révolte sur la province que je quitte là. Mais c'est pas grave. Je suis juste à côté. Donc à mon avis ça ira. Alors, une fois débarrassé de tous les mercenaires, je pense que je vais renouer avec les bénéfices. Même pas. Euh... Pourquoi je fais si peu de chiffres ? Euh... Ça coûte cher de renforcer mon armée mais... Ouais, ça explique... Ceci explique peut-être cela. Alors j'ai pas dépassé les 100 de voir extension mais... Ça a quand même largement augmenté mes risques de révolte. Faut pas se leurrer. Ok. Bon là c'est une armée qui normalement devrait avoir 55 000 hommes. Elle en a que 26. Euh... Je commence là. J'ai encore 4 ans d'avance. Je peux pas. Ça, ça me fait mal au cœur. La puissance diplomatique c'est un gros souci parce que j'ai beaucoup d'idées commerciales à acheter et je peux rien faire. J'ai pas assez. Et ça, ça me fait mal parce que j'aurais bien aimé développer le commerce. Bon. Pour l'instant, ça je vais le mettre un peu plus bas. J'ai combien de dettes ? Ouais. 2005 de dettes grosso modo. Ouais, défense de fort plus 10%. C'est toujours ça de pris. Alors, je vais essayer de me remettre bien avec... Avec comment ça s'appelle ? L'Autriche. Ça va être un peu long à mon avis. Je vais améliorer ma relation avec tout le monde. D'ailleurs, est-ce que... L'Alsace serait pas mûre ? Pas tout à fait encore. Par contre... Brabant, eux, je peux, à mon avis, tout de suite les annexer. Ouais. Ça va être très long à cause de la lassitude de guerre. Mais la lassitude de guerre, elle va... Elle va vite disparaître. Ouais. Ça, il fallait s'y attendre. J'ai commencé à ramener mes soldats. On va régler ça. C'est parti. Allez, 10 de prestige, je m'en fous. Voilà l'alliance avec l'Autriche qui est re-signée. C'est parfait. Passage avec la Suisse. Ah non, mais là, c'est pas le moment de venir sur moi pour me faire subir de l'attrition. Merci du cadeau. Ah, putain, quelle bande de boulet, ces alliés, parfois. Ça m'ennuie, j'ai pas de chef. J'étais obligé de partir ici pour mettre un chef vite fait. Ah, merde. Si Raleon est devenue une province à nous au dernier moment, j'aurais pas dû partir. Bon, j'ai 4 colonies. Ça va me coûter cher pendant quelques temps, mais j'en ai 2 qui sont quasiment finies. Donc, ça va vite être réglé ce problème. Et merde, armée détruite en plus. Merde, armée détruite, ça c'est pas cool. Ok. Ça n'arrête pas, hein. Les révoltes dans tous les sens. Faudrait vraiment que cette colonie se finisse. Ah, ça, ça m'arrange pas. Remarque-ci, ça va, c'est pas trop grave. Je suis juste à côté. J'ai déjà un général. Je suis à fond. Je suis à fond en maintenance. Alors, où j'en suis pour les territoires nationaux ? Quand Anderpen sera fini, ça sera quand même une bonne nouvelle. Ça me soulagera de 24% de surexpansion. Ça sera le bienvenu parce que là, c'est un petit peu tendu quand même. Ok, ça s'est réglé. Ça s'est réglé, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo ici, je pense. Il faudrait que j'envisage de renvoyer quelques hommes ici, quand même. J'ai plus beaucoup de troupes pour tenir l'Amérique du Sud. Ah, excellent. Cette colonie est finie, donc je vais un peu soulager financièrement. Et j'ai plus de manpower. Et j'ai plus trop d'argent, j'avoue. Je crois que pendant quelques temps, je vais me contenter de deux colonies. Ça sera plus raisonnable. Bon, je vais vous laisser ici. En plus, j'ai l'impression de perdre ma voix au fur et à mesure. Donc là, je ne vais plus aller très loin. Donc j'arrête. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play avec la France. Merci. Merci.